... Aujourd'hui, 15 mars, journée mondiale des droits du consommateur. Qu'en pensent les Ivoiriens plus de 30 ans après l'institution de cette journée ? Les droits sont-ils bien défendus ? Plus de 3 milliards de francs CFA pour équiper l'hôpital mère-enfant de Benjerville. L'appel de la première dame a été entendu, les échos du cabaret du cœur dans ce journal. Et puis hors de chez nous, Pascal Siby-Kangroa écope de 25 ans de prison pour son rôle dans le génocide rwandais de 1994. Voilà pour les titres, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, 15 mars, journée mondiale des droits des consommateurs. Journée célébrée depuis 1983, les droits à la sécurité, à l'information, sont-ils de choisir ou d'être entendu des droits fondamentaux du consommateur ? Sont-ils bien respectés en Côte d'Ivoire ? On en parle avec grâce quand nous. Le consommateur est celui qui emploie un bien ou un service pour satisfaire un besoin. Pour les consommateurs rencontrés, il n'y a pas d'harmonisation des prix au niveau des produits. J'ai constaté que dans la ville de Soubré, les choses sont très chères. On dirait que Soubré ne fait pas partie de la Côte d'Ivoire. Quand tu fais une comparaison de Gagnon à Soubré, tu trouveras que vraiment, il y a une très grande différence des prix. Le riz, c'est l'aliment que tout le monde consomme. Et que vous soyez doula, bêté, c'est l'aliment consommé le plus. Même quand on dit que le riz a diminué, quand tu arrives au marché, c'est tout à fait le contraire. Selon le président de la Fédération ivoirienne des consommateurs, le consommateur doit être son propre contrôleur. Et pour 2014, il annonce le réveil des consommateurs par le boycott des produits qui ne respecteraient pas les prix officiels. Un opérateur économique qui décide d'augmenter le prix de sa marchandise, je demande à la population le boycott. De trois jours, simplement, 72 heures de boycott, aucun opérateur ne peut résister. Donc, ce n'est pas la peine de rester dans nos salons de ce plein pour dire que la vie est chère. Cessons d'être des consommateurs des salons. Réveillons-nous désormais. Pour cette 31e journée mondiale des droits du consommateur, les Ivoiriens souhaitent la réglementation et la protection des droits du consommateur afin d'améliorer son quotidien. Tatouage et piercing, désormais une mode chez les jeunes Ivoiriens. Ils s'y adonnent de plus en plus. Qui pour plaire ? Qui pour se faire plaisir ? Tatouage et piercing, un sujet proposé par Laetitia Mongli. Une aiguille électrique imbibée d'encre de chine qui passe et repasse le long des sourcils. Une expérience apparemment douloureuse, mais pas assez selon sa vie. En optant pour le tatouage permanent, la jeune dame en temps restait coquette tout en faisant l'économie de son temps. Il a préféré enlever la souci pour me tatouer, pour ne pas me maquiller avant de venir au travail, quand je suis pressée. Le tatouage permanent, le choix de nombreux jeunes Ivoiriens. Sur les sourcils, au bas du dos ou encore sur le bras, aucun endroit du corps humain n'y échappe. Pour certains, c'est l'expression de sentiments, quand pour d'autres, il s'agit simplement de redire au créateur sa reconnaissance. « God is good », ça signifie « Dieu est bon ». Avec ça, il est mis, ça c'est moins jeune, je ne crains rien dans la vie. Je fais ce tatouage parce que c'est à l'amour, ça me plaît. Que ne ferait-on pas pour être dans l'air du temps ? Adiza a choisi, elle, d'affirmer sa jeunesse par deux pursing. Pas à l'amour, je fais le pursing, ça me plaît. Des designs de pursing dont l'exécutant représente parfois la source d'inspiration. Au moment, il fait le pursing aussi. Dans l'Europe laquelle il est fait, puis les dernières mois qu'il arrive, à travers ça, il peut en faire aussi de même. Au départ des faits tribaux, pour affirmer son appartenance sociale, les pursing et tatouages sont aujourd'hui un phénomène de mode. Mais au-delà de ces signes apparents de beauté qui plaisent, d'aucuns s'interrogent sur les éventuels dangers qui guettent, percés et tatoués. Le grand cabaret du cœur, initiative de la Fondation Children of Africa, a eu lieu hier soir. Objectif de ce gala, mobiliser des fonds pour l'équipement de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, hôpital en construction depuis 2013. Les travaux sur le terrain vont bon train. Et pour l'équipement de ce centre qui nécessite au moins 3 milliards de francs CFA, de grands noms du cinéma, de la musique, de la médecine, ainsi que la princesse Lala Sama, épouse du roi du Maroc, ont répondu présent à l'appel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un petit tour en milieu carcéral, d'abord à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, puis à la prison civile de Grand Bassam, où les autorités pénistancières ont bénéficié du soutien de l'ONG au cœur des prisons. On retrouve Laetitia Mangli. Une tonne de riz pour la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la Maca, et une tonne et demie de riz pour la prison civile de Grand Bassam. Des vivres qui vont combler le déficit alimentaire auxquels sont confrontés les pensionnaires de ces lieux de détention. Le don de l'ONG au cœur des prisons est un réel soulagement pour ces deux prisons. Nous sommes avec des démunis qui ont besoin d'aide à tout moment pour pouvoir survivre. Quand cela arrive à ce moment-là, vraiment, ça ne fait que nous réconfortés. Nous sommes confrontés à plusieurs problèmes, aux problèmes d'alimentation surtout, étant donné que l'État tarde à mettre en place le budget pour pouvoir alimenter nos pensionnaires. Donc ce don ne fera que combler le vide. L'ONG au cœur des prisons milite en faveur du bien-être de la population carcérale. Marc Kwaku, à la tête de l'organisation, connaît bien la prison pour y avoir séjourné pendant un mois. Nous voulons, au travers de ce don, nos souvenirs de nos bien-aimés et de ceux qui sont dans des difficultés, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin, tant soit peu, qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui pensent à eux. Depuis sa création en 2009, l'ONG au cœur des prisons a réalisé de nombreuses actions pour les prisonniers, allant de l'assistance juridique à la sensibilisation contre le VIH SIDA. La protection de l'environnement, c'est l'affaire de tous. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement Durable encourage donc la sensibilisation en milieu scolaire. Pour ce faire, il a initié une cérémonie de prestations d'ouvrages pédagogiques destinées donc à l'information sur la question. Franck Wadiou. Des pages à feuilletés et des images illustrées à propos pour mieux sensibiliser sur la salubrité en milieu scolaire, le défi prôné par les deux ouvrages, Poku, la princesse aux larmes magiques, un ange gardien, et Poku, la princesse aux larmes magiques, la lagune en danger. Former les enfants à l'éducation, à l'écosystéanité, qui est vraiment un poème pertinent, c'est un poème d'actualité, et donc j'en ai dû écrire les livres verts, qui sont des livres innovateurs pour inculquer cette éducation à l'écosystéanité pour un développement durable. Les idées essentielles, c'est des valeurs de politesse, c'est vrai, c'est des valeurs pédagogiques, c'est aussi entretenir l'environnement, entretenir tout le couvert forestier, c'est aussi parler des changements climatiques. L'écosystéanité et la promotion du développement durable, cela doit s'apprendre le plus tôt possible, un réflexe encore à vulgariser dans l'enseignement public. Nous faisons le meilleur usage de ces livres. Déjà, c'est un encouragement que le secteur privé, au niveau de l'éducation nationale, commence à s'approprier cela. Nous avons donc maquillé notre volonté de faire en sorte qu'ils aident à ce que ces livres-là soient utilisés au quotidien, au niveau des établissements publics. Des ouvrages à ludique à caractère éducatif et un style particulier qui invitent les enfants à la prise de conscience pour la protection de leur cadre de vie. Hors de chez nous, le verdict est tombé après près de sept semaines de procès. 25 ans de prison pour Pascal Simbi Kangoa, ex-capitaine de la garde présidentielle rwandaise. Il est le premier à être jugé en France depuis le génocide rwandais de 1994. Il est reconnu coupable, Pascal Simbi Kangoa, qui est condamné pour son implication dans le massacre de près de 800 000 rwandais, clame toujours son innocence et entend faire appel. On évoque à présent la présidentielle en Algérie, six candidatures sont retenues pour ce scrutin prévu pour le 17 avril prochain et Abdelaziz Bouteflika sera de la partie. En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika et cinq autres candidats se disputeront la présidentielle du 17 avril, annonce faite par le président du Conseil constitutionnel. Le chef de l'État sortant au pouvoir depuis 15 ans est de plus en plus contesté, mais il a toutes les chances de l'emporter. Il bénéficie de la machine électorale des deux principaux partis au pouvoir et d'une équipe bien rodée. Plus que quelques heures pour sceller le sort de la Crimée. La Crimée sera-t-elle rattachée ou non à la Russie ? On le saura demain. En attendant, la réunion entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, et son homologue américain hier n'a rien donné. Réunion de la dernière chance à Londres à 48 heures du référendum sur le rattachement de la Crimée à la Russie. Avant de retrouver pour la première fois depuis le 6 mars son homologue russe, le secrétaire d'État américain s'est assuré vendredi de l'alignement de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne sur la position des États-Unis. J'attends avec impatience cette occasion d'approfondir les questions et les issues que nous pourrions trouver ensemble pour aplanir quelques-unes des différences entre nous et j'espère avoir une bonne conversation. Je voudrais également dire que je suis heureux que cette rencontre ait lieu aujourd'hui. La situation est difficile, de nombreux développements sont intervenus, beaucoup de temps a été perdu, nous devons voir ce que nous pouvons faire. L'échange est courtois, mais hier, John Kerry avait téléphoné une nouvelle fois à Sergei Lavrov pour l'avertir qu'il y aurait des coûts à payer si la Russie continuait de faire monter la tension. Devant le Sénat américain, il avait également prévenu que les États-Unis et l'Union européenne étaient prêts à prendre lundi une série de mesures très sérieuses contre Moscou, en riposte au référendum en Crimée. De fait, la tension est montée hier à Donetsk, à l'est de l'Ukraine, la région natale du président déchu Viktor Yanukovitch. Pour la première fois depuis la prise de contrôle de la Crimée par les forces russes, un partisan de l'unité de l'Ukraine est mort jeudi, passé à tabac par des pro-russes. Ils l'ont simplement battu à mort. Je ne sais pas exactement avec quoi ils l'ont frappé, mais j'ai récupéré cette barre de fer pour vous montrer comment ils résolvent leur dispute ici. Les heurts, très violents, se sont produits entre un millier de manifestants favorables à Kiev et ceux deux fois plus nombreux prônant un rapprochement avec Moscou. 16 personnes ont également été blessées. Au même moment, lors d'une session d'urgence aux Nations Unies, le Premier ministre ukrainien exhortait Moscou à retirer ses renforts de Crimée et à entamer des négociations. Après le référendum dont l'issue ne fait guère de doute, difficile de prédire la suite des événements. En Crimée, les autorités pro-russes ont annoncé la limitation des retraits bancaires à partir de vendredi, provoquant depuis plusieurs jours des files d'attente devant les distributeurs. Tout n'a aucune trace du vol MH370 disparu entre Kuala Lumpur et Pékin. La Malaisie explore désormais la piste d'une action délibérée, écartant donc celle de l'accident, peut être une lueur d'espoir pour les parents des 239 passagers à bord de cet avion disparu depuis maintenant une semaine. Et puis, retour sur cette information avant de nous dire au revoir. Le grand cabaret du cœur, initiative de la Fondation Children of Africa, a eu lieu hier soir, vous le savez. Objectif de ce gars-là, mobiliser des fonds pour l'équipement de l'hôpital Mère-Enfant de Benjerville. Hôpital en construction depuis maintenant un an pratiquement. Les travaux vont bon train sur le site et pour l'équipement de ce centre de grands noms du cinéma, de la musique, de la médecine, ainsi que la princesse Allah Salma, épouse du roi du Maroc, reprendu présent donc hier à l'appel de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada